Quand on a commencé à la CDAO autour de 2003, c'était très difficile pendant les premières années de tout ceci. On établissait des rapports et tous les États membres venaient vous dire « non, je ne suis pas d'accord, on n'est pas d'accord, ça n'a pas eu lieu dans mon pays comme ça ». Parce qu'ils avaient tous cette idée qu'ils voulaient protéger leur pays dans une telle mesure qu'ils ne voulaient pas vraiment savoir s'il y avait des problèmes au sein du pays. Et on doit aussi comprendre que la nature multidimensionnelle et à multiples formes des menaces doit être coordonnée, ses réponses doivent être coordonnées à long terme. L'insécurité est souvent déclenchée par des facteurs structurels et institutionnels auxquels il est difficile de rémédier rapidement. Il y a des pressions socio-économiques, des pressions liées au climat, fragmentation des communautés, etc. Cependant, il est important de savoir qu'en Afrique, surtout, ce qu'on appelle les nations ont précédé ce qu'on appelle les États. Ce que je veux dire, c'est que les nations ont existé depuis longtemps et ont existé bien avant qu'on arrive aux provisions d'aujourd'hui par rapport aux États et à la démocratie et tout ce qui se relie à ceci. Et donc, la souveraineté est encore une question. On peut avoir le meilleur système d'alerte précoce au monde, mais si on ne peut pas, on ne vous permet pas d'entrer en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, pour lier cette alerte précoce avec la réponse précoce, beaucoup de choses vont continuer à prendre place. Et donc, vous n'avez pas d'autre manière de le faire. Dans l'histoire du maintien de la paix en Afrique, la CDAO a été la première organisation à s'engager dans des actions conjointes avec l'ONU pour la résolution de conflits en Afrique de l'Ouest, indiquant, en fait, une position supranationale forte. Donc, en fait, inversement, bien que la CDAO ait consacré des principes de convergence en termes des droits constitutionnels, l'État de droit, le droit de l'homme dans les priorités, particulièrement dans le protocole de 2001 relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance, néanmoins, la région a récemment subi trois coups d'État. Et bien sûr, il y a eu d'autres problèmes, défis à la gouvernance. Et on se demande, en fin de compte, si on arrive là où on voudrait aller. Alors, voilà les éléments que je pourrais noter par rapport à la souveraineté. Et ça représente la vraie barrière envers beaucoup de ce qu'on veut faire. Bien que nous ayons défini des manières de contourner ce problème par rapport à certaines formes de désordre. Alors, le rôle de l'alerte précoce dans la gestion des menaces sécuritaires au sein de la CDAO. Bien sûr, l'alerte précoce est à propos de l'amélioration de l'anticipation, la préparation et la réaction rapide aux menaces à la sécurité dans la région d'une manière spécifique. ÉcoWarn essaye d'utiliser des données empériques pour effectuer des analyses et des évaluations qualitatives et quantitatives des menaces à la sécurité dans la région. ÉcoWarn engage la société civile dans un partenariat stratégique, élabore des scénarios liés aux menaces identifiées afin de permettre aux décideurs de planifier et de prendre des mesures de prévention ou d'atténuation, donne des alertes précoces aux décideurs politiques et donc limitant le potentiel pour l'escalade en tant que conflits de grande ampleur. ÉcoWarn propose des options et des recommandations en matière de prévention et d'atténuation. En ce qui concerne les différences entre les systèmes d'alerte précoce et les systèmes d'intelligence, comme a bien présenté mon ami Kamloos, lorsqu'on parle de l'alerte précoce, on utilise surtout les données open source alors qu'avec l'intelligence, l'intelligence tente de fonctionner avec des données qui ont été réunies avec, par exemple, l'interception de communication, donc des informations pas ouvertes. On utilise ces approches ouvertes à l'alerte précoce, mais avec l'alerte précoce, c'est centré sur les personnes. Comme Kamloos a dit, l'intelligence est plutôt axée sur l'État. À l'alerte précoce, pour nous, il y a l'implication de multiples acteurs non étatiques, les organisations de sociétés civiles, alors que l'intelligence est restreint, accès est restreint pour les acteurs d'État, les agences du gouvernement. En ce qui concerne l'alerte précoce, en général, l'efficacité est maximale lorsque les informations et les alertes sont largement diffusées. Mais pour les renseignements, c'est plus restreint. Prochaine diapo. Bien, parlons des relations plus étroites entre les CER en Afrique. Cela, bien sûr, est d'une grande importance. Et je pense que même depuis 2008, c'était bien établi par l'Union africaine. Comme je l'ai dit, c'est tellement important que les directeurs eux-mêmes ont participé dans les réunions, où on a échangé nos expériences, on a regardé l'avenir pour développer des cartes de route en commun, faire des analyses conjointes, etc. Et bien sûr, il est très important, mais la question des leçons apprises est aussi très intéressantes. Il est vrai que ces réunions prennent lieu deux fois par an dans des pays divers de l'Afrique de l'Ouest, soutenus par l'Union africaine, où prend lieu ce genre de choses. Et cela mène à des consultations plus élargées, plus approfondies, des dialogues entre les CER, la stratégisation des politiques, des programmes visant à une plus grande utilisation des indicateurs d'alerte précoce dans l'élaboration des politiques, la coordination des programmes et la mise en œuvre des initiatives en faveur de la paix et de la stabilisation en Afrique, la promotion, de même, du partage d'informations et de la recherche de connaissances, surtout en matière de questions transrégionales, et le partage des connaissances sur les meilleures pratiques et des enseignements tirés. Alors, tirer parti des systèmes d'alerte précoce. Les gouvernements africains et les responsables du secteur de la sécurité peuvent tirer parti des systèmes d'alerte précoce de plusieurs façons, notamment mieux comprendre les tendances annonçant la sécurité et les crises humanitaires, utiliser les données. Récemment, à Echoworm, nous travaillons avec ce qu'on appelle l'élaboration de l'indice de la sécurité humaine. Cet indice de la sécurité humaine basé sur des études de fragilité va nous permettre d'aller vers l'avant et avancer une nouvelle étape. Nous avons vu l'engagement des États membres au niveau des ambassades, des ministères, et nous pouvons leur fournir avec des statistiques qu'aujourd'hui, ils contestent moins nos avis, nos informations. Et donc, on peut maintenant continuer en avant avec cet indice de la fragilité humanitaire. Ça va être un outil qui va nous permettre de classifier, de faire une classification pour comparer comment nos États membres font face au conflit. bien sûr, cela va aller beaucoup plus en profondeur pour identifier de même non seulement les menaces, mais aussi les raisons, les causes racines, pourquoi il n'y a pas ce lien entre l'alerte précoce et les réponses, les ripostes. Et puis aussi, cette classification pourra éclairer, à savoir quelles sont les zones, où sont les vulnérabilités, etc. Et à long terme, cela peut devenir un outil programmatique ou un outil de budgétisation, parce qu'une fois que vous avez identifié où se trouvent vos vulnérabilités, vous pouvez comprendre que vous avez déjà un outil en place que vous pouvez utiliser pour la planification et pour la budgétisation, mais aussi pour, on peut renforcer les compétences et une collaboration plus étroite entre les acteurs nationaux, la société civile, pour fournir une réponse plus rapide aux défis. Au CDAO, nous avons un mécanisme d'alerte précoce, ces mécanismes permettent de faire le lien entre l'alerte précoce et la riposte précoce pour prendre des actions au sein de l'État, que ça provienne des gouvernements, des institutions, de la société civile, des communautés, des partenaires pour le développement, pour pouvoir vraiment se mettre autour de la table et fournir des solutions requises pour identifier les menaces. Alors, voici comment nous agissons dans la région de l'Afrique de l'Ouest et nous espérons que d'ici la fin de 2023 que nous pourrions avoir cet outil déjà disponible et bien sûr, ça sera un outil que nous allons partager avec d'autres CER pour nous permettre à nous tous de suivre la même voie dans la même direction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !